Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que les droits de l'homme, ce n'est pas un caprice d'une classe sociale, ce n'est pas un gachette, mais que les droits de l'homme, c'est un combat que tout le monde doit mener, et spécialement les jeunes, et spécialement les jeunes d'abord du Carre-Monde, les premiers, les jeunes du Carre-Monde, mais aussi tous les autres jeunes. Le secret de la Télé-Car-Monde, c'est la solidarité ? Le secret de la Télé-Car-Monde, c'est le rassemblement. Alors, dès le point de départ, nous nous sommes aperçus dans les bidonvilles, que si on se dressait, nous ayons tellement faibles, nous sommes d'hier pure, tellement faibles d'ailleurs, il ne faut pas se faire des illusions, vous savez, demain, on peut être balayé, vous savez, comme fait de l'huile de paille, il ne faut pas s'inquiéter, c'est absolument certain. Mais pour nous, on s'est aperçu dès le point de départ, que si on n'était pas ensemble, les uns et les autres, ceux qui avaient des pouvoirs et ceux qui ne l'avaient pas, ceux qui étaient forts et ceux qui étaient faibles, ceux qui savaient et ceux qui ignoraient, si on ne se mettait pas ensemble, eh bien, on pouvait satisfaire, si vous voulez, quelques ambitieux, mais en réalité, les plus pauvres restaient toujours sous la touche, c'est toujours eux qui, au fond, étaient perdants. Et c'est pourquoi, dès le point de départ, eh bien, le mouvement à Télé-Car-Monde a dit « nous sommes un mouvement de rassemblement », mais ça ne veut pas dire un mouvement de rassemblement, n'est-ce pas que nous disions « oui, oui, oui », n'est-ce pas, pratiquement, aux gens du pouvoir ? Sous-titrage Société Radio-Canada